bonsoir tout le monde soyez les bienvenus sur le canal de l'âme et des mondes invisibles je suis muriel et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée en compagnie de philippe sixet bonsoir philippe bonsoir bonsoir à tous je suis content d'être avec vous ce soir pour vous parler des esprits de la nature en fait c'est le thème de la conférence de ce soir donc l'idée c'est de passer une petite heure ensemble pour essayer d'explorer ça débroussailler un petit peu ce que veut dire les esprits de la nature oui absolument alors si vous souhaitez mieux comprendre et explorer le côté mystérieux le côté invisible de la nature soyez les bienvenus alors avant de commencer dites nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien et en attendant vos retours philippe s'il te plaît est ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te rencontrent pour la première fois eh bien bon je suis pipsy c'est ça je l'ai déjà dit j'ai découvert la géobiologie il ya maintenant 16 ans et j'explore ça je continue à explorer ça ça veut dire qu'effectivement c'est une matière sur laquelle on apprend en permanence tout le temps et dans cette discipline de géobiologie il ya ce qu'on appelle les esprits de la nature c'est à dire en fait grosso modo on pourrait parler de nos voisins invisibles mais néo moins ce sont nos voisins et comment est ce qu'on effectivement peut les percevoir comment est ce qu'on peut échanger avec eux donc ça va être je vais essayer d'aborder ça en fait ce soir à la base moi j'ai un cursus scientifique et j'ai travaillé dans l'industrie l'informatique l'assurance la banque que l'industrie pharmaceutique donc que des activités qui étaient très en lien avec les esprits de la nature comme vous avez pu le constater mais effectivement oui ça fait un certain nombre d'années que j'explore ça aussi et pour en faire en fait mon activité maintenant je fais que de la géobiologie c'est à dire en fait des interventions sur des maisons sur des appartements sur des lieux de vie en fait pour l'humain mais aussi j'interviens de plus en plus sur des bâtiments d'élevage sur des parcelles de vignes sur des chais qui sont aussi en fait des lieux de vie mais des lieux de vie pour le végétal en ce qui concerne les parcelles de vie mais c'est aussi un lieu de vie le chais est un lieu de vie la fermentation en fait tout ça ce sont des processus vivants et qui peuvent être impactés par l'environnement donc précédemment j'avais déjà fait une conférence un webinaire sur tout ce qui est environnement naturel j'en ai fait un autre sur environnement technologique là on va aller sur autre chose ça fait néanmoins partie de l'environnement et donc c'est des choses effectivement qu'on peut qu'on peut rencontrer dans notre dans notre quotidien sans rendre compte d'ailleurs la plupart du temps on s'en rend pas compte et on discutait avant avec muriel sur justement ne pas les voir et s'apercevoir qu'il y avait des présences au travers de la faute des photographies je pense que vous avez déjà remarqué sur certaines photos vous avez des tirons qui apparaissent on appelle ça des orbes les orbes quand elles apparaissent sur vos photos elles sont souvent le signe qui avait des présences invisibles vous les avez pas vu mais l'objectif de votre appareil photo à capter quelque chose et donc c'est intéressant en fait de voir enfin de s'apercevoir après coup que on n'était pas tout seul mais que autour de nous il ya il ya également une une autre vie qu'on peut qu'on peut appréhender qu'on peut aller toucher et c'est un petit peu l'objectif de ce soir c'est grosso modo qu'ils sont comment ils sont qu'est ce qu'ils font et puis comment est ce qu'on peut aller à leur contact c'est un peu ça l'idée donc voilà la présentation muriel est ce que ça correspond à ce que tu attendais comme présentation absolument et d'ailleurs là je trépine d'impatience je suppose que toutes les personnes qui sont connectées aussi donc on a hâte on a hâte vraiment en tout cas moi j'ai hâte de t'entendre sur le sujet alors écoute le son est ok l'image est ok aussi alors allons-y je te laisse la parole comment dire de powerpoint ça m'aide ça me structure donc on va parler ce soir effectivement de des esprits de la nature alors j'ai un petit peu j'en ai un petit peu parlé en fait dans dans ma présentation qu'est ce qui a déclenché en fait mon intérêt le fait d'aller explorer tout ça alors que dans ma vie professionnelle ou même dans ma formation de base j'étais extrêmement loin de tout ça c'est le fait d'avoir découvert j'avais une sensibilité de sourcils il ya 16 ans et donc quand vous avez une baguette de sourcils qui bouge toute seule dans les mains alors que vous pensez et c'était mon cas j'étais extrêmement pragmatique cartésien le produit de l'éducation d'ailleurs donc ça a été en fait comme une porte qui s'est ouverte m'a permis de me rendre compte que ben voilà il y avait autre chose et cette porte la porte est ouvert et j'ai commencé à me former un an après il m'a fallu un peu de temps pour intégrer ça et on dit souvent en fait quand l'élève est prêt la formation le maître appareil c'est un petit peu ce qui s'est passé c'est un an après j'ai commencé à me former au départ c'était une curiosité c'est très vite devenu passionnant et j'ai plongé j'ai plongé là dedans j'ai plongé en fait dans quoi dans dans la géobiologie alors la géobiologie effectivement elle c'est une approche qui est extrêmement vaste on peut pas parler de science beaucoup parlent de pseudo science d'ailleurs parce qu'elle est basée en grande partie sur le ressenti or le ressenti il est très difficile à objectiver d'un point de vue scientifique l'expérimentation scientifique n'est pas adapté effectivement pour être en évidence en fait le ressenti du coup beaucoup de personnes de scientifiques que considèrent que c'est quelque chose qui est qui n'est pas qui n'est pas démontré donc on va plutôt dire que la géobiologie est une pseudo science mais ou une pratique je pense qu'il vaut mieux dire une pratique par contre ce qui est intéressant c'est que c'est une pratique où on a des résultats et on pourrait très bien objectiver scientifiquement la géobiologie par rapport à ses résultats ce qui est une étude qui n'a jamais été fait donc c'est un petit aparté pour parler de l'aspect scientifique alors la géobiologie en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire en fait géo ça veut dire la terre bio la vie logis et la théorie la connaissance associée c'est à dire qu'en fait en géobiologie on s'intéresse à l'impact du lieu la terre sur le vivant et le vivant en fait c'est tout ce qui est vivant sur terre c'est à dire en fait nous en tant qu'être humain on est vivant les animaux sont vivants également mais tout ce qui est du domaine et des plantes tout ça ça fait partie effectivement du vivant et qui peut être impacté par un lieu donc là je vous donne une définition en fait de la géobiologie qui est une définition assez récente c'est science ou technique on va plutôt parler de pratique qui traite de la qualité vitale d'un lieu par l'analyse des ondes pouvant influencer sur le développement des organismes vivants donc les végétaux les animaux les humains les bactéries les insectes ont parlé tout à l'heure en fait de fermentation ce sont en fait des levures et des bactéries qui travaillent c'est un processus vivant au début du siècle la géobiologie s'intéressait au rayonnement naturel c'est à dire en fait chercher l'eau souterraine les failles les cavités aujourd'hui on tient compte également en fait des rayonnements artificiels c'est à dire en fait les champs électriques les champs magnétiques les champs électromagnétiques et on peut aussi s'intéresser à la toxicité des matériaux de construction modernes qui sont effectivement qui peuvent présenter en fait des problématiques donc ça c'est la définition de la géobiologie en gros si on schématise ça tous tout ce qui est autour de nous va nous impacter dans notre société moderne on commence à avoir le sentiment enfin de plus en plus on a l'impression que nos choix nos habitudes de vie vont impacter l'environnement en tout cas c'est les messages qu'on entend autour de nous et pour la plupart d'entre nous on a complètement oublié qu'en fait l'environnement à la base nous impacte aussi donc c'est d'abord là où on va travailler en en géobiologie c'est ça c'est analyser ce qui est autour de nous et voir comment ça nous impacte dans ce qu'on analyse autour de nous il y a des choses qu'on voit et les choses qu'on voit pas une des choses qu'on ne voit pas mais sur lesquelles on n'a aucune remise en question sont les ondes les ondes en fait personne n'a vu une onde il n'y a pas de photo d'onde pour autant c'est un phénomène invisible qui est autour de nous qui va nous impacter puisque on reçoit des messages sur notre téléphone on peut discuter en visio avec quelqu'un à l'autre bout de la planète avec notre téléphone ça s'appuie sur la technologie des ondes qui sont invisibles mais comme on observe un résultat on va pas le remettre en question il ya plein d'autres choses invisibles qui vont avoir un impact sur nous un cours d'eau souterrain on le voit pas mais il va avoir un impact sur nous c'est un autre exemple c'est plutôt sur l'environnement naturel au delà de ça dans notre environnement il ya des choses effectivement qu'on ne voit pas mais qui vont également pouvoir nous impacter c'est ce qu'on appelle les esprits de la nature donc les esprits de la nature en fait pour être autour de nous lorsqu'on observe et là effectivement une des bases de géologie c'est à prendre l'observation lorsqu'on observe un arbre on peut avoir la sensation on peut avoir le sentiment de pas être tout seul qu'il ya des choses qui sont posées sur les sur les branches pour autant on ne voit rien cette sensation sentiment peut effectivement dans certains cas liés à la présence de ce qu'on appelle des élémentaux c'est des esprits de la nature qui qui peuvent occuper peupler un arbre une forêt et donc avoir le sentiment de pas être tout seul je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça peut être lié tout simplement à la présence de de ces esprits de la nature alors le visible ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ce qu'on voit nous ouvre le regard sur l'invisible et pour la petite histoire en fait vous avez reconnu effectivement le professeur tournesol et son fameux pendule il ya une petite anecdote pourquoi est ce que le dessinateur rg a introduit ce personnage là en fait alors il introduit le professeur tournesol la bd où il apparaît pour la première fois c'est racam le rouge c'est en 1943 pour la petite histoire la femme d'hergé a perdu perd sa bague de alors je sais plus si c'est la bague de fiançaise ou si c'est sa son alliance et ils ont réussi à le retrouver avec l'aide d'un radiesthésiste et c'était en 1939 et du coup comme hergé l'a vécu et qu'il était du coup convaincu il a mis en scène en fait ce personnage là qu'on voit apparaître quelques années plus tard donc ce qui permet effectivement d'aller au delà du visible notamment avec une approche basée sur l'utilisation d'outils radiesthésique comme le pendule par exemple alors pour le pendule va nous permettre d'explorer tout un tas de choses mais y compris effectivement est ce qu'il ya des esprits de la nature alors qu'est ce que c'est les esprits de la nature on va définir quand même un peu ce que c'est sont des présences qui sont autour de nous on va les trouver principalement en environnement naturel on considère qu'en vie il y en a presque pas en tout veut pas dire que il y en a pas du tout il ya des jardins publics qui sont plein de présence de ce type là et pourtant on est en pleine ville et il ya une théorie qui dit qu'effectivement avec la montée vibratoire de la planète il ya de plus en plus d'esprits de la nature qui arrive en ville alors les esprits de la nature en fait sont aussi appelés élémentaux vous avez peut-être entendu parler également plus d'élémentaux pourquoi on les appelle les élémentaux parce qu'ils sont reliés aux quatre éléments de base c'est à dire la terre je vais revenir les quatre éléments c'est la terre l'eau l'air le feu donc voilà pourquoi on les appelle les élémentaux mais en fait les esprits de la nature sont pas uniquement les élémentaux on va voir qui a aussi une hiérarchie invisible nos ancêtres faites les connaissait il pouvait dans certains cas les vénérés c'est à dire en fait des religions polythéiste comme les grecs les romains ou dans leur galerie de divinité des choses qui sont des esprits de la nature en réalité donc c'est vrai qu'autrefois on pouvait les vénérer mais ça nous est surtout arrivé en fait à notre connaissance sous forme de contes et de légendes alors les contes et les légendes qui mettent en scène les nains les lutins les trolls les faits les dragons tout ça en fait aujourd'hui en fait dans notre monde très cartésien ben voilà ce sont des belles histoires on a et on a perdu en fait de vue qui a une vraie réalité énergétique sur ça et que en réalité tout ce monde là est autour de nous et c'est en fait notre problématique d'homme moderne c'est que notre notre formation c'est à dire en fait le fait d'avoir été à l'école nous a complètement coupé on nous a fait travailler beaucoup en fait le mental et on a extrêmement peu fait travailler notre ressenti alors on va pas remettre en question en fait le système éducatif mais ce qui est intéressant c'est que même si on n'a pas appris à l'école à sentir c'est quelque chose qu'on peut faire et que tout le monde est capable de faire en fait en réalité c'est une capacité qui est en nous et qu'on peut activer souvent moi j'entends dire qu'il ya des gens qui ont un don et d'autres qui n'en ont pas en fait c'est pas de l'ordre du don c'est juste une sensibilité on est plus ou moins sensible mais avec en fait l'entraînement on va pouvoir développer en fait ce ressenti c'est ce que je fais depuis maintenant 16 ans je travaille mon ressenti pratiquement tous les jours et ce qui me permet effectivement d'aller plus loin d'être plus précis d'être plus pertinent en fait non dans le ressentiment et c'est accessible à tout le monde donc si vous pensez que vous n'avez pas cette capacité détrompez vous 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 l'avez vous pouvez effectivement la développer pour être en relation avec que vous avez autour de vous y compris en fait les esprits de la nature alors on a parlé totalement des éléments tous les quatre éléments l'eau l'air le feu et la terre en fait ont leurs propres ont des élémentaux en fait et des esprits de la nature qui sont reliés effectivement donc si on prend les élémentaux de l'eau les choses qui sont reliés à l'eau sont les ondines sont effectivement des créatures invisibles qui évoluent dans l'eau donc dans l'eau de mer mais aussi en fait tout ce qui est rivières fleuves dans certaines piscines il y en a aussi c'est également la vouivre ou les vouivres qui sont également des élémentaux qui sont liés à l'eau également les sirènes des tritons et tout ça en fait fait partie de ce qu'on appelle les élémentaux de l'eau alors là aussi effectivement c'est quand on parle de sirène quand on parle d'ondines de tritons ben on pense tout de suite effectivement aux contes et légendes de toute façon vous allez voir que grosso modo la majorité des personnages qu'on va explorer sont sont présents dans les contes et légendes à ce sujet là en fait une des personnes qui a remis au goût du jour en fait cette ces voisins invisibles on va parler de voisins invisibles c'est effectivement tolkien tolkien qui est effectivement au travers de ses écrits donc c'est juste après guerre c'est 1950 où il a effectivement popularisé tout c'est cet environnement pour ceux qui connaissent effectivement la bibliographie de tolkien avec bilbo le hobbit le seigneur des anneaux mais également en fait le dictionnaire de la langue elphique puisque à l'origine tolkien est un linguiste donc c'est et pour ceux qui sont en relation avec les je dirais les les elfes le dictionnaire de langue elphique de tolkien est assez juste donc on suppose on pense qu'il était en relation avec timon les au moins les elfes en tout cas ce qui lui a permis effectivement de remettre au goût du jour au travers de ses romans le cet univers pour le nous permettre en fait de pas nous déconnecter en fait de ça si on arrive sur l'air les élémentaux de l'air sont à les elfes font partie des élémentaux de l'air les sylphes également les licornes sont reliés à l'air donc ça ça fait partie effectivement des voisins invisibles qu'on peut qu'on peut avoir autour de nous alors en premier je vous disais qu'effectivement on peut les sentir d'une certaine manière la manière la plus simple en fait de les sentir ça va être avec le tout donc on en parlait un petit peu tout à l'heure les élémentaux du feu les plus alors là on est plutôt en train de décrire les éléments enfin les émanteaux c'est les je dirais les esprits de la nature de petite taille puisqu'il ya une hiérarchie on va voir qu'il ya des petits élémentaux il y en a des plus gros au dessus il y en a encore des plus grands qui sont assez structurés les élémentaux du feu c'est les salamandes les feux follets par exemple ce qui est intéressant par exemple pour les personnes qui font de l'alchimie opérative et notamment en fait qui explore la voie où on va faire fond on va utiliser le feu c'est souvent très efficace de solliciter de l'aide des élémentaux du feu en tout cas si vous avez autour de vous des gens qui font de l'alchimie opérative c'est quelque chose qui est intéressant et les élémentaux de la terre où là on va retrouver effectivement des choses comme les nains les lutins les trolls tout ça sont reliés à la terre et là aussi en fait dans les partenariats qu'on peut avoir avec les esprits de la nature si vous avez un jardin vous pouvez solliciter effectivement de l'aide et obtenir un coup de main visible pour que vos plantations vos semis soient les plus efficaces possibles et les plus productifs possibles ce qu'on observe aussi c'est que quelqu'un qui aime son long son jardin va inconsciemment dégager une énergie qui va permettre en fait d'attirer sans qu'ils s'en rendent compte ces présences invisibles qui viendront l'aider sans qu'ils s'en rendent compte aussi et quand on parle de personnes qui ont la main verte en fait en réalité la plupart du temps ce sont des personnes qui sont pas toutes seules même si elles nous en ont pas conscience à s'occuper en fait de leurs plantes vertes ou de leur jardin alors on va parler un petit peu des représentations les représentations en fait les plus courantes juste avant de parler de représentation ce qui me paraît important c'est qu'en fait dans toutes les cultures on a ce type de présence qui sont décrites alors ils ont des nantes qui sont différents par exemple si on va en irlande il existe des nains ça s'appelle les présents la représentation c'est ils sont habillés en vert ils ont un petit chapeau carré et la légende dit que on va les trouver à la base des arcs en ciel où c'est là effectivement qu'ils vont aller cacher le chaudron rempli de pièces d'or bon ça c'est la petite légende qui est qui associé mais dans les pays nordiques il ya des également des nains des lutins et en islande on a une organisation en fait ce gouvernemental qui est là pour discuter avec les esprits de la nature et lorsqu'ils implantent ou qui veulent tracer une route ils vont avoir un échange avec les esprits de la nature de façon à pouvoir faire les choses de façon la plus respectueuse pour l'environnement pour la nature et pour également en fait ceux qui peuplent cette nature et qu'on ne perçoit pas donc là on va arriver sur des représentations là on a un nain et un gnome alors moi je les les vois pas je les perçois donc un nain ou un gnome sont des formes conique 60 ou 30 cm et après en fait je me suis toujours demandé si la représentation qu'on en avait c'est que c'est eux qui nous envoient mentalement une image qui correspond à notre culture et c'est pour ça qu'en fait on les représente de façon différente en fonction des différentes cultures ou est-ce que c'est vraiment leur apparence la question reste reste ouverte ça c'est une représentation en fait d'un troll sont des représentations qui sont tirés en fait des ouvrages de Stéphane Cardinot qui est un géobiologue suisse qui a la claire vision donc il dessine ce qu'il voit ça a été un de mes enseignants également j'ai pas mal travaillé avec lui donc voilà on code quelques représentations que vous pouvez retrouver effectivement dans son livre c'est géométrie sacrée tome 1 vous avez retrouvé au fait de ses représentations alors on a parlé là d'élémentaux de petite taille en tout cas on va dire la base il existe également des élémentaux plus importants en termes de taille on parle d'élémentaux supérieurs qui sont par exemple sur l'image qui est toujours en image de Stéphane Cardinot là c'est un grand élémental de la terre et là on commence à s'apercevoir que ce sont des choses qu'on a peut-être déjà vu sous forme de représentation divine comme celle-là par exemple ça c'est un émental de la terre et on voit que ça ressemble furieusement à des représentations de divinités égyptiennes alors que là on est plutôt sur une divinité indienne sur le premier élémental c'est pour ça en fait qu'en préambule je vous disais qu'effectivement nos ancêtres les connaissaient les pouvaient les vénérer dans certains cas en tout cas ils avaient une relation beaucoup plus proche avec la nature et également les esprits de la nature les celtes par exemple étaient très très proche de la nature et là c'est la dernière représentation en fait c'est un élémental de l'air un sylph donc ce sont des des élémentaux qui font entre 3 m et 3 m 50 de haut donc on est quand même déjà sur des choses qui peuvent être assez imposantes alors c'est pas les plus grands il y en a encore qui sont beaucoup plus beaucoup plus grand beaucoup plus haut que nous et sur le sylph la représentation est assez proche de ce qu'on pourrait prendre pour un extra terrestre en réalité effectivement ça fait partie des esprits de la nature c'est toujours en fait tiré des ouvrages de stéphane cardinaux au dessus de ça on est en train de rentrer tranquillement dans la hiérarchie on est parti des élémentaux donc les on va dire c'est souvent appelé aussi le petit peuple les nains les lutins les trolls et salamandes les feu follet tout ça c'est plutôt le petit peuple au dessus on a les élémentaux supérieurs qui peuvent effectivement organiser gérer ça peut être des gardiens de lieux des gardiens de lieux sacrés quand vous abordez un lieu sacré l'idéal c'est de demander une autorisation c'est de d'essayer de rentrer en contact avec le le gardien alors on parle de gardien éthérique un gardien éthérique c'est un gardien qu'on ne voit pas et dans certains cas ça peut être des élémentaux supérieurs dont on vient de de parler au dessus de ça il ya encore autre chose beaucoup plus grand c'est alors avant de parler des devas il ya tout ce qui est géant de pierre c'est des choses qui font 10 15 mètres de haut il ya également en fait beaucoup d'autres choses qui vont faire partie en fait de cet univers et qu'on peut découvrir en allant explorer ça donc on va voir comment on va un peu parler de la façon d'explorer je vois qu'effectivement il ya un élément un éventail dont j'ai pas parlé c'est l'effet et en fait en réalité l'effet il y a des faits de l'eau des faits de la terre donc c'est difficile de dire que les faits sont reliés à un élément particulier puisqu'elle peut il ya plusieurs catégories de deux faits mais les faits font également partie des élémentaux et parmi les faits vous en avez qui sont qui font une dizaine de centimètres ça correspond à la représentation de la fée clochette de peter pan et vous en avez d'autres qui sont à l'inverse qui peuvent faire trois mètres de haut et donc qui peuvent être assimilés aux apparitions de la vierge par exemple en tout cas on parle de grandes dames donc les faits font aussi partie effectivement de notre de l'environnement des élémentaux les dévats en fait les dévats sont pratiquement en haut de la de la hiérarchie ils vont commander les élémentaux supérieurs dont on a parlé juste à l'instant organiser tout ça les dévats ont très souvent été considérés comme des dieux si on prend l'exemple en fait du débat de l'eau le débat de l'eau c'est posséidon donc lui ça il fait partie des esprits de la nature il est considéré comme une divinité par les grecs puisque posséidon c'est le nom grec mais également les romains ou là il va s'appeler neptune en tout cas c'est quelque chose qui va être qui va rentrer dans ce qu'on appelle le panthéon des divinités et on voit aussi tout on a vu tout à l'heure qui avait des esprits de la nature qui pouvaient être déifié au niveau de la culture hindoue ou de la culture égyptienne qu'est ce qui a fait qu'effectivement on s'est écarté de ça c'est principalement le fait de passer de religion polythéiste à plusieurs représentations divines à une religion une ou des religions monothéistes c'est le cas effectivement du christianisme du monde musulman enfin où là on n'est pas se passer en fait de d'une connexion avec la nature où on pouvait reconnaître et vénérer un certain nombre de personnages présents autour de nous à autre chose et donc on s'aperçoit que par exemple en france qui était effectivement un pays qui m'ont avec la nature le christianisme amener autre chose en tout cas nous a écarté de cette connaissance et puis de cette relation avec le avec les esprits de la nature donc on parlait effectivement de hiérarchie invisible les devas vont commander les élémentaux supérieurs qui eux mêmes vont commander le petit peuple c'est une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant donc les lins l'utin troll on pourrait rajouter les faits les ondines les ouïves les tritons les sirènes également il ya des faits de l'eau salamande feu follet pour le feu les elfes les sylphes pour l'air donc voyez un petit peu comment tout ça ça s'organise alors dans le comment dire dans dans tout ça en fait il ya un élémental avec qui on peut discuter aussi et qui encore au delà de tout ça c'est finalement en fait pourquoi pas discuter directement avec la terre avec la terre mère la notion de gaillère donc c'est quelque chose dont on va parler tout à l'heure alors comment est ce qu'on on peut les rencontrer alors vous pouvez les rencontrer effectivement en vous promener en forêt avoir la sensation qu'il ya une présence et puis finalement vous observez autour de vous il ya rien c'est une première forme de rencontre vous pouvez effectivement dans un jardin avoir le sentiment qu'il ya une présence il ya certainement une présence c'est rare de les trouver dans un appartement dans une maison même si vous avez des plantes et c'est assez rare qu'elle soit qu'il ya des présences autour d'elle néanmoins vous pouvez appeler et demander à ce que des élémentaux viennent devant vous et commencer à essayer de discuter avec avec les élémentaux donc ça ça suppose en fait d'activer ce qu'on appelle le toucher éthérique c'est à dire en fait la sensation de la main qui va nous permettre en fait de sentir des formes et de pouvoir qualifier par exemple en fait un elfe c'est une forme assez fine c'est un tube qui va faire entre 25 et 30 cm de diamètre et qui monte à peu près à 2m20 2m30 lorsqu'on a ce type de forme sous la main puisqu'en fait à la main on va qualifier des formes principalement il ya de grandes chances pour que ce soit un elfe si sous la main vous avez une forme conique qui fait 30 cm de haut ou une forme conique qui fait 60 cm de haut ça peut être un gnome ou un nain en tout cas c'est en la meilleure façon de commencer à les rencontrer c'est leur demander de venir devant soi et c'est de voir si on sent quelque chose sous les mains donc ça suppose effectivement l'activation du toucher éthérique qui est un des sens les plus faciles à mettre en route la la claire vision la claire audition la claire olfaction sont des sens qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en route mettre en oeuvre mais le clair ressenti qu'on a avec les mains c'est très facile donc une des manières d'aller à la rencontre c'est d'activer le toucher éthérique et de s'en servir pour qualifier à ce qu'on a devant soi alors c'est quelque chose que pour ceux qui sont intéressés de d'explorer c'est ce qu'on abordera lors de l'atelier on a prévu un atelier effectivement à la suite de cette conférence qui sera beaucoup plus centré sur voilà comment j'activement touché éthérique comment effectivement je peux avoir demandé une présence c'est qu'on peut appeler en fait des élémentaux et commencer à échanger avec eux et puis également mettre en place un protocole de communication alors bien évidemment vous n'avez pas discuté avec les élémentaux vous n'avez pas pouvoir leur poser des questions verbalement mais on peut leur poser des questions alors on parle de questions fermées où ils peuvent répondre oui non et leur manière de répondre ça va être se déplacer c'est à dire que par exemple si j'ai un émental devant moi et que je lui pose une question et je dis si c'est oui tu te déplaces à ma droite si c'est non tu restes là je pose ma question s'il reste devant moi il m'a répondu non s'il est passé à ma droite il a répondu oui et donc on va pouvoir commencer à travailler de cette manière là sur la représentation en fait vous avez c'est une représentation en fait de l'être humain avec son corps physique qui est le corps énergétique le plus dense mais le corps humain on a toutes les personnes on a un corps énergétique tout autour de nous qu'on peut sentir avec notre main c'est le toucher éthérique en fait les élémentaux il n'y a pas de corps physique dans le sens il n'y a pas de corps dans la troisième dimension mais il ya le corps énergétique c'est ce qu'on va ressentir pourquoi est ce qu'on ne les voit pas c'est que nous on est dans la troisième dimension et eux ils sont dans la quatrième cinquième sixième septième dimension en fait ils seront pas dans la même dimension ils sont pourtant là ils occupent le même territoire c'est pour ça qu'on considère que ce sont des voisins invisibles donc alors je vois je regarde d'un oeil en fait les les questions qui passent les dragons aussi font partie de ce qu'on appelle les présences invisibles on peut les sentir on parle pas d'élémentaux pour les dragons parce qu'on peut être sont pas reliés nécessairement à l'air l'eau le feu ou la terre mais néanmoins ça fait partie des présences invisibles c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut utiliser en tout cas avec lesquels on peut mettre en place un partenariat notamment sur des activités géobiologiques ils sont extrêmement puissants sur le nettoyage des lieux par exemple la notion de partenariat vous pouvez la mettre également en place avec les esprits de la terre pour vous aider dans votre jardin ou les esprits de l'eau de l'esprit du feu dont on parlait tout à l'heure pour un travail alchimique par exemple en tout cas quand on parle partenariat ça veut dire qu'en fait ça marche dans les deux sens c'est pas uniquement moi qui vais leur demander de l'aide sert que ils sont susceptibles aussi de me demander de l'aide et dans ce cas là effectivement ça devient un échange c'est en fait la manière la plus intéressante d'échanger de communiquer avec eux c'est au travers de l'échange donc ça c'était pour illustrer effectivement que la manière privilégiée dans un premier temps de rentrer en contact avec eux c'est avec la main avec les mains et pour pouvoir le faire effectivement dans des conditions les plus comment dire favorable c'est de garder en tête qu'il faut avoir une attitude détachée c'est à dire être un maximum dans le lâcher prise il ya quelque chose où il ya rien je sens quelque chose où il ya rien ou je sens rien et je pose des questions et si la réponse me paraît incongrue c'est souvent qu'elle est bonne si vous attendez une réponse en particulier et qu'elle vient pas c'est là où vous n'êtes pas dans le lâcher prise donc lorsqu'on travaille de cette manière là le plus difficile et pour moi c'est aussi ce qui a été le plus difficile c'est d'être dans le lâcher prise c'est une manière de dire d'accueillir ce qui vient et où ce qui vient pas d'ailleurs et d'être dans l'observation les synchronicités de voir ce qui arrive on s'aperçoit souvent en fait quand on demande un éventail devenir que ça n'est il n'y a pas de hasard il ya toujours quelque chose qui est en lien avec nous donc c'est toujours intéressant à observer donc le premier contact effectivement qu'on va avoir avec la mince et on va essayer de qualifier effectivement l'élémentale qu'on a devant nous c'est on va essayer de qualifier la taille on va mettre en place le protocole de communication on en a déjà un petit peu parlé c'est à dire effectivement pouvoir leur poser des questions et puis et observer des réponses qui sont liées au déplacement tout à l'heure je vous ai parlé en un moment donné que l'élément le plus grand élémentale qu'on a sur terre c'est la terre elle même et que la terre elle a une conscience et peut effectivement dans certains cas de discuter échanger avec elle alors moi j'ai eu la chance de rencontrer effectivement des chamans kogi et de pouvoir travailler pendant trois jours avec eux lors d'un diagnostic de territoire qui a eu lieu en fait dans la drôme et ils nous ont expliqué comment ils pouvaient échanger avec la terre-mer là ils appellent ça la pachamama et donc ça fait effectivement un peu plus de deux ans que je les ai rencontrés et c'était une rencontre qui m'a ouvert effectivement beaucoup de possibilités en tout cas de beaucoup une ouverture d'esprit et également un questionnement immense sur parti beaucoup plus de questions que qu'avant donc les chamans kogi je ne sais pour ceux qui ont vu en fait la dernière émission de frédéric lopez voyage en terre inconnue avec le le spationaute thomas pesquet ils étaient en fait dans la communauté en fait des kogi donc et ils ont une on considère que c'est un des peuples premiers c'est à dire qu'ils ont conservé leur connaissance d'origine les chamans maya venaient se former chez les kogis pour et donc ils sont ils sont en colombie sont maintenant en haut de la la montagne la sierra nevada mais ils ont réussi à conserver ses connaissances et également un mode de vie qui est en lien avec la terre la terre mère puisque en fait toutes leurs décisions sont basées sur un échange en permanence avec la terre mère alors ça passe par des chamans qui ont la capacité effectivement d'aller sur des lieux particuliers pour se mettre en connexion et poser des questions échanger et voir en fait si la décision de la communauté est compatible avec la terre mère alors ils vont faire ça dans des lieux de communication qui sont privilégiés ils appellent ça des esuémas esuémas en fait je me suis rendu compte que finalement ça correspondait à une notion que je connaissais qui était une notion en fait la notion de vortex énergétique mais pour moi en fait avant de rencontrer les kogis c'était juste un phénomène énergétique en réalité eux quand ils abordent un esuémas quand ils vont dans le vortex et ben pour eux la démarche c'est simplement entrer dans la bibliothèque ils rentrent et ils rentrent en connexion ils vont obtenir les informations dont ils ont besoin donc là où je voyais un phénomène énergétique en réalité c'est beaucoup plus que ça alors j'ai toujours pas réussi à me connecter à travailler dans un vortex pour de la manière des kogis mais ça ouvre des possibilités des perspectives qui sont intéressantes c'est à dire que en gros on a la possibilité effectivement de discuter de discuter également avec la terre-mer par exemple pour donner quelques exemples les kogis estiment que ce qui est dans la terre ne doit pas ressortir aujourd'hui en fait toute la technologie en fait de notre monde moderne est basée sur l'utilisation en fait de choses qu'on va extraire du sol ça a été le charbon le pétrole tous les métaux et en fait on est en train d'aller de creuser est ce que pour les kogis c'est estime que ce qui est dans la terre doit rester dans la terre donc en fait si on veut être respectueux de la terre-mer il faut revoir complètement notre façon de vivre de faire alors il ya des choses effectivement qu'on commence à avoir apparaître des notions de d'économie circulaire c'est à dire grosso modo plutôt que d'avoir une économie linéaire qui est extraire produire jeter recommencer à extraire produire jeter les déchets de notre vie quotidienne vont de redevenir des matières premières qu'on va réutiliser c'est ça l'économie circulaire et peut-être aussi d'arrêter d'extraire des choses de la terre donc là c'est la vision des kogis j'ai quasiment fini en fait ce que je voulais vous dire je voulais juste vous parler un petit peu de l'atelier des esprits de la nature donc qu'est ce qu'on va faire on va refaire un petit peu d'introduction et théorie mais plus succinctement que lors du webinaire et surtout on va se concentrer sur le toucher éthérique c'est à dire comment activer ce toucher éthérique et puis également ensuite à partir du moment où on commence à avoir le toucher éthérique on détaillera en fait le protocole de communication et on essaiera effectivement de faire des exercices un exercice de faire venir un élément à l'euro en soi et c'est de qualifier effectivement ce qu'on a sous la main et puis de pouvoir au travers effectivement de chat répondre aux différentes questions vous pouvez vous poser donc cet atelier il aura lieu mardi 23 février c'est la semaine prochaine donc à 20 heures et le prix de l'atelier mais vous l'avez peut-être déjà eu comme information c'est 37 euros donc voilà pour les informations techniques ce que je vous propose c'est d'échanger d'échanger ensemble puis de répondre à vos différentes questions je vois qu'il y en a pas mal qui sont qui passent et donc on va revenir avec muriel pour effectivement se faire un petit temps d'échange autour de ça donc je te vois il faut que j'arrête le partage toc voilà ok donc volontairement on n'a pas détaillé mais c'est je pense que c'est beaucoup plus intéressant en fait d'aller explorer soi même pour se rendre compte de ce qu'on a sous la main puisqu'en fait en réalité c'est le mode de contact privilégié c'est c'est les mains alors je vois enfin là je vois les dernières questions muriel je sais pas si tu as regardé en fait toutes les questions je vois une question en fait de natalie et les faunes et les centaures les faunes en fait sont des esprits de la nature qu'on va trouver principalement en fait au niveau des arbres et donc sont ça fait partie des esprits de la nature plutôt un élémental de la terre et quand vous sentez qu'il ya éventuellement une présence dans un arbre ça peut être un faune les centaures en fait c'est des esprits de la net on pourrait considérer que ces esprits de la nature certains considèrent que c'est sont également des esprits qui viennent pas nécessairement de la terre donc là dessus moi j'en ai pas rencontré donc là j'ai pas une réponse c'est pas une réponse nette à vous donner bon voilà je vois plein de qui ça dans les centaures oui j'ai vu une question les faunes et les centaures une question de nathalie c'est ça n'est dans la je suis au début ou je suis à la fin ah oui c'est au début oui à mes chemins oui je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai sous les yeux alors je vois une question comment j'en ai rencontré une fois t'en a rencontré entre ben moi j'ai pas eu la chance et en fait en réalité on va rencontrer les ce dont on a besoin en réalité si vous rencontrez une fée et qu'elle est là pour vous aider donc il n'y a pas en réalité il n'y a pas de hasard alors oui les éléments vous touchez oui c'est vrai vas-y est ce que tu pourrais nous rappeler le le tu sais le livre où tu as pris les photos s'il te plaît l'auteur stéphane cardinaux d'accord et le livre c'est géométrie sacrée en biographie il y a également il y aura les représentations pardon excuse moi il y aura les représentations oui c'est là où je dis il y aura les représentations c'est ça il y a un autre livre qui est pas mal qui est un livre de yann lipnik qui parle des esprits de la nature en fait le mystère de gaïa qui est intéressant également c'est un élève de stéphane cardinaux yann lipnik donc voilà je vais essayer de répondre à toutes les questions oui je les ai donc est-ce que c'est la sélection si tu veux comme tu veux on peut vas-y c'est toi qui choisit si tu envoies une pertinente d'accord c'est une question de juliette quelles sont les caractéristiques énergétiques des élémentaux les caractéristiques énergétiques alors les élémentaux donnent de l'énergie en principe après les caractéristiques énergétiques on parlait de dimension ils sont pas dans notre dimension c'est pour ça qu'on les voit pas ils ont une densité énergétique c'est à dire qu'en fait avec lorsqu'on active le toucher éthérique on va le sentir comme une résistance après les caractéristiques énergétiques je sais pas si j'ai répondu à la question voilà ce qui me vient comme réponse d'accord juliette si tu peux nous le préciser s'il te plaît dans le chat moi pour tout cas ça a fait sens ce que tu as dit mais on va attendre la réponse de juliette elle demande également si on peut les localiser avec un détecteur emf c'est quoi un détecteur emf c'est en fait ça pour moi c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques si je me trompe pas mais en fait c'est pas les mêmes fréquences va être le détecteur d'ondes électromagnétiques qui va être calé sur les fréquences artificielles je suis pas sûr qu'on puisse qu'on puisse les détecter avec ça bon en tout cas j'ai pas trouvé de machine qui soit spécifique pour les trouver il en existe peut-être mais j'ai pas eu l'occasion en fait d'en expérimenter et donc tu disais tout à l'heure que les plantes en pot qu'on peut avoir à la maison dans les appartements il ya peu de chance d'avoir des éléments tôt avec eux alors à l'état naturel c'est rare qu'on ait des élémentaux à l'intérieur d'une maison mais sauf si on commence à échanger avec eux et qu'on leur demande et auquel cas effectivement on peut avoir des présences qui vont venir de temps en temps prendre soin comme vous prenez soin de vos plantes qui vont peut vous aider à le faire mais à l'état naturel en fait c'est rare et c'est extrêmement rare d'avoir des gémantaux qui viennent qui rentrent dans la maison une question de l'aura est ce qu'il existe des élémentaux néfastes malveillants ou bien sont ils tous bien attentionnés alors en fait c'est ce qui est néfaste et malveillant c'est ce qu'on appelle le bas astral et en réalité quand on décrit les élémentaux les esprits de la nature c'est pas du bas astral donc en fait tout ce dont on vient de parler c'est pas néfaste ça peut être perçu de façon différente d'une personne à une autre moi je connais quelqu'un qui est mal à l'aise avec les élémentaux et qui pour lui lorsqu'il est en présence d'élémentaux il a une sensation désagréable mais c'est pas néfaste en soi c'est et mais ça peut être perçu de façon qui peut être désagréable par exemple si vous êtes une personne qui manquait d'ancrage et que vous êtes en contact avec un troll d'un seul coup vous allez être ancré et là vous allez sentir une une pression plus forte sur les pieds et ça peut être vécu de façon désagréable en disant ouah je j'ai du mal à le supporter parce que c'est pas mon état normal et donc mais à la masse c'est pas c'est pas néfaste ça va pas vous prendre de l'énergie ça va pas vous plomber le bas astral c'est autre chose c'est pas des esprits de la nature ça existe aussi je sais pas si j'ai répondu à la question bon on va voir dans le commentaire est ce que tu as une autre question oui les vouivres sont reliés à l'élément eau c'est bien ça c'est ça les vouivres sont reliés à l'élément eau et donc effectivement peut les rencontrer alors plutôt au bord des cours d'eau bord des fleuves c'est plutôt là où effectivement on a des chances d'en croiser ça peut être utilisé effectivement certains élémentaux vont peuvent nous apporter une protection peuvent nous apporter effectivement un soin il ya des choses effectivement on peut interagir avec eux en tout cas et donc l'interaction c'est grosso modo c'est à la fois leur demander des choses mais être attentif à ce qu'ils pourraient nous demander c'est également dans certains cas les remercier si vous demandez à des élémentaux de vous aider dans votre jardin vous pouvez leur donner des choses ça peut être de mettre une petite coupelle avec du miel ils vont pas manger le miel mais ils vont se nourrir de l'énergie du miel donc ça c'est effectivement intéressant ça peut être aussi un peu de chocolat pour les nains qui vous aident à travailler dans votre jardin là aussi ils vont se nourrir plutôt de l'énergie du produit donc voilà c'est ce sont des voisins et donc quand vous faites quelque chose vous prévenez exemple dans votre jardin vous avez un arbre et vous souhaitez abattre l'arbre prévenez l'arbre que vous allez faire d'une part parce qu'il ya des habitants qui sont dans l'arbre donc ils auront le temps effectivement des habitants invisibles on parlait des faunes tout à l'heure mais il y en a plein d'autres et donc l'idée c'est qu'ils puissent se réorganiser et puis lorsque vous abattez l'arbre une technique qui est aussi souvent utilisé c'est de prendre une corde alors dans l'idéal une corde en chambre et puis vous serrez légèrement la base de l'arbre ça va avoir tendance à le l'engourdir l'endormir en tout cas lorsqu'il sera abattu il aura effectivement ce sera fait de façon beaucoup plus respectueuse donc quand on fait quelque chose on prévient par exemple si je dois effectivement invité 80 personnes à la maison je vais prévenir mes voisins c'est évident qu'on va le faire mais lorsqu'on fait des choses qui vont impacter la nature on prévient également les esprits de la nature alors souvent on fait c'est on envoie mentalement l'information mais à partir du moment où vous prenez conscience qui a ça autour de vous vous pouvez plus réagir de la même manière en tout cas vous pouvez les solliciter pour échanger ça ouvre ça ouvre la conscience c'est comme en islande il me semble qu'on interroge beaucoup les géobiologues pour savoir où la route doit passer pour éviter justement de déranger le petit peuple qui habite dans des rochers ou dans des arbres c'est ça en islande ils sont très et il y a même une organisation gouvernementale qui est chargée en fait de la discussion et des échanges avec les voisins invisibles alors c'est vrai effectivement pour des occidentaux pragmatiques et cartésiens c'est du folklore à partir du moment où commencer à rentrer en fait dans cette dimension là et à l'explorer vous apercevez que finalement les islandais sont certainement des précurseurs en tout cas j'ai un petit doute quant à la mise en place d'une organisation comme ça en france mais on sait jamais et donc j'ai vu passer tout à l'heure une question qui 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 demandait si effectivement les élémentaux ont de l'humour alors moi oui ça m'est arrivé effectivement de voir des élémentaux qui sont en train de faire des blagues alors c'est assez pas quand je donne une formation je demande aux élèves de tester ce qu'ils ont sous les mains et en fonction de la taille de la forme voilà en fait on a une indication une forme un peu massive d'un mètre 20 c'est souvent lié à un troll et là bon l'élève me dit je pense que c'est un troll vu la taille la forme je vérifie la taille la forme correspond à troll et la vérification c'est de dire on va lui demander s'il s'en est un et on demande et il répond non ce n'est pas et en fait en réalité c'était pas des trolls c'était pas un troll c'était des nains qui s'étaient empilés les uns sur les autres pour faire croire à la forme du troll qui était en train de se marrer et comme dans le cours il y avait une personne qui avait la claire vision qui rigolait au fond en disant oui ils sont en train de faire une blague et c'est exactement ça donc oui ils peuvent avoir de l'humour donc en tout cas vous j'ai constaté plusieurs donc soit effectivement je suis assez privilégié effectivement de leurs blagues non mais je pense qu'ils le font aussi régulièrement en tout cas oui c'est déjà arrivé c'est les nains les lutins c'est un bon moyen d'en trouver voilà vous pouvez par exemple si si vous êtes proche de la nature avoir vécu le fait d'avoir perdu vos clés vous êtes sûr de les avoir posé là vous les retrouvez plus et vous avez passé une enfin un temps important à les chercher pour finalement les retrouver exactement où elles étaient c'est comme en fait en réalité vous êtes passé devant sans les voir c'est souvent les lutins qui a bien joué à ça donc si au bout d'un moment vous n'avez pas le temps vous lui demandez bon ben c'est bon maintenant tu me rends les clés quoi autre anecdote ça m'est arrivé aussi à la maison à l'époque on avait on avait un chat et quand son comportement du chat changé qu'en fait il était nerveux il sautait un peu partout c'est qu'il y avait un élémentale qui était rentré à la maison et donc à partir du moment où on observait ce comportement du chat on cherchait l'élémentale et on lui demandait de sortir et en fait il y avait une scène comme ça effectivement où mes enfants étaient encore petits à la maison ils étaient dans l'escalier ils ont vu ouvrir la porte regarder quelque chose qui qu'on voyait pas l'accompagner pour sortir fermer la porte le chat se calme et les enfants se disent je pense pas qu'on va raconter ça à l'école donc en tout cas les chats où ils peuvent percevoir les les élémentaux donc quand vous avez un chat qui fixe quelque chose ou qui joue avec quelque chose d'invisible il est peut-être en train de jouer avec un lutin donc ça c'est pour répondre à une question d'héliad les élémentaux ont-ils d'humour oui c'est constaté il ya une question ni est ce que les gnomes sont en guerre ben je peut-être en tout cas j'ai jamais rencontré daniel demande les dragons où est-ce que où est-ce qu'ils se situent il y en a un peu partout un des dragons mais c'est plutôt en fait sur certains lieux sacrés il y en a en haut des églises et cathédrales il y en a assez souvent ça peut être en haut des maisons il ya des zones où il y en a il ya des zones où il n'y en a pas bon après effectivement c'est les dragons on considère pas que c'est des émanteaux c'est fait partie en fait des présences invisibles c'est même pas des esprits de la nature en fait c'est mais voilà ça fait partie aussi de ce qu'on peut avoir sous la main donc voilà pour ceux qui le souhaitent je pourrais envoyer en fait le le powerpoint parce que c'est vrai que en à l'écran il ya peut-être des choses qui sont pas très lisibles ou visibles en tout cas si vous avez souhaité en fait que j'envoie en fait le le fichier il suffit simplement de m'envoyer un petit mail puisque je vois un petit message comme quoi il ya une image qui n'était pas très visible voilà qu'est ce qu'il ya d'autre comme question alors j'en ai une philippe connaît-il des esprits qu'on ne peut toucher par exemple l'ex l'esprit du vent ou l'esprit de la lumière l'esprit du vent on peut quand même toucher un élémental de l'air le sylph on peut le toucher mais l'esprit du vent on peut avoir aussi des dialogues c'est en fait grosso modo vous êtes en face de vous un certain enfin quelques arbres vous connecter un arbre en particulier vous posez des questions et il va bouger et c'est le seul qui bouge et on a l'impression qu'il ya du vent mais que sur l'arbre c'est une manière effectivement de se relier à l'esprit du vent après c'est peut-être aussi pas un procès des protocoles un petit peu plus s'évoluer on va rentrer en contact avec l'air et le mettre en mouvement donc mais toucher l'esprit du vent ça va être compliqué ou l'esprit de la lumière en fait je connais pas vraiment l'esprit de la lumière donc mais peut-être qu'il faut que j'explore l'esprit de la lumière est ce qu'il ya d'autres questions muriel alors une question de véronique que demande-t-il ils peuvent demander comme tu l'as dit de l'aide peut-être aussi non là je suis en train je suis en train de me dire imaginons que dans le jardin une plante soit mal placée ils peuvent nous demander de déplacer des choses la plupart du temps en fait les demandes de partenariats que j'ai eu c'était lié à des nettoyages il fallait nettoyer effectivement énergétiquement un endroit et nettoyer quoi nettoyer en fait les travaux que nous en tant qu'être humain on a laissé et qui peuvent être effectivement gênantes pour eux donc c'est la plupart du temps en fait les demandes de partenariats que j'ai pu avoir c'était ça c'était nettoyer une maison nettoyer une portion de ville nettoyer un parc nettoyer des choses c'est ou déplacer certaines choses gênantes comme des cheminées cosmo tellurique qui avait qui avait été déplacé par d'autres géo biologues à des mauvais endroits donc rétablir en fait un espèce d'équilibré ça m'est arrivé aussi d'avoir ce type de demande principalement des nettoyages nettoyer en fait ce qu'on nous en tant qu'être humain donc en france on est dans ce qu'on appelle la vieille europe on occupe fait le territoire depuis très longtemps il ya eu de multiples conflits et en fait ces conflits ont marqué en fait le territoire il faut nettoyer celle c'est souvent ça en fait que j'ai eu comme demande de partenariats et à la fois moi je peux les solliciter quand j'ai une cheminée cosmothéorique à déplacer je vais leur demander de l'aide pour qu'ils puissent la mettre au bon endroit c'est un est un exemple en fait de partenariats ou les solliciter sur quelque chose de particulier sur un nettoyage énergétique en tout cas c'est c'est une aide qui est intéressante en tout cas moi je le dise presque au quotidien dans mon travail de géobiologue parce que parce que je sais que j'irai plus loin plus vite et mieux avec leur aide que si je le faisais tout seul donc ça fait partie oui de la démarche comme chaque fois que je vais sur un site je vais demander l'autorisation à l'esprit du lieu chaque lieu effectivement un esprit une maison chaque maison à une personnalité et on peut effectivement dans certains cas de discuter avec l'esprit de la maison en tout cas on peut solliciter de l'aide pour aborder correctement un lieu pour pouvoir détecter correctement ce qui s'y passe et puis essayer d'y amener les meilleurs ajustements et corrections possibles en tout cas ça fait partie de l'interaction qu'on peut avoir avec eux c'est il nous amène des informations il sollicite effectivement le la manière dont on pourrait effectivement intervenir en tout cas voilà il nous accompagne on parlait de voisins invisibles mais ça peut être aussi des assistants invisibles ou des et à la fois nous on peut les faut pas perdre de vue que on a une capacité à les aider et qu'ils peuvent nous solliciter là dessus d'où travailler en fait le protocole de communication travailler le son ressenti de façon à pouvoir percevoir s'ils ont besoin de nous ou pas bien merci beaucoup philippe alors ça répond à la question de david entre autres qui demandait co dans quel but communiquer avec la nature alors voici une question comment avoir l'opportunité de rencontrer des chamanes colis ah c'est compliqué ça alors en fait les chamanes colis viennent de temps en temps en france pour des conférences et donc le meilleur moyen en fait il y a une association qui s'appelle chaîne de quoi qui qui travaillent pour restituer des terres aux cogis ce qu'il faut savoir c'est que les cogis en fait sont ont été repoussés en haut de la montagne mais que pour faire leur travail énergétique ils ont besoin d'accéder à des terrains donc au bord de mer au milieu et donc cette association collecte des fonds et va racheter des terrains pour les restituer aux cogis donc ils ont fait le programme d'intervention je sais que les cogis reviennent vont certainement revenir en septembre de cette année mais pour faire un diagnostic de territoire qui aura lieu à lausanne il ya un projet pour les faire revenir en vendée en 2022 pour faire quelque chose à peu près équivalent un diagnostic de territoire après je connais pas toute l'actualité des cois mais comme je vais participer au diagnostic croisé de territoire que ce soit en vendée ou ou à lausanne c'est pour ça que je suis un peu au courant du de l'actualité la meilleure manière en fait de les rencontrer ces conférences ou alors si vous avez la chance de pouvoir voir le replay de voyage inter en connu vous avez déjà un premier contact c'est l'émission qui avait été tournée avec le spationaux thomas pesquet vous pouvez regarder ça c'est effectivement ça vous donnera un premier aperçu de leur organisation et puis de leur leur spiritualité donc c'est vraiment des gens qui sont énergétiquement impressionnant sont pas grands ils sont ils font un mètre cinquante mais alors quand on est à côté d'eux on voit que c'est extrêmement centré hyper connecté c'est assez impressionnant bon j'espère avoir répondu à la question oui oui je pense je pense précisez le nous dans le chat s'il vous plaît en tout cas tout le monde est très 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 intéressé parce que parce que par tout le partage que tu es en train de faire philippe alors j'avais repéré d'autres questions que deviennent les élémentaux lors des catastrophes naturelles c'est une question de daniel c'est une bonne question j'en ai aucune idée pas du tout peut-être 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 que pendant l'atelier on aura la réponse peut-être en tout cas je sais pas du tout c'est pas du tout est-ce qu'ils ont la conscience effectivement que l'événement la catastrophe va arriver et qui comme les animaux d'ailleurs sauvages et qui s'écartent et puis qu'ils attendent et qui reviennent c'est tout à fait possible c'est ce qu'on a vu en fait sur notamment et les tsunamis toute la faune sauvage est partie donc peut-être que de leur côté comme ils sont en lien avec la nature ils ont ce type de perception et l'on s'écarter pour laisser passer le le je dirais la catastrophe naturelle je dirais que c'est alors c'est qu'une hypothèse mais ça me semble plausible oui oui d'autant qu'ils sont dû sur un autre plan une autre dimension donc tout à fait donc voilà pour en tout cas moi j'ai été extrêmement impressionné par cette rencontre avec les cogis je reviens sur les cogis c'est un sujet que j'aime bien et là je me suis rendu compte à l'issue du diagnostic de territoire que j'avais encore énormément de travail à faire pour affiner ma sensibilité pour et donc je continue à travailler ça en fait en réalité pour la petite histoire un chaman cogis en fait passe 18 ans dans le noir pour affiner en fait ses perceptions je suis pas passé par l'école cogis donc déjà si on passe 15 jours dans le noir 18 ans alors je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai mais en tout cas c'est tout à fait impressionnant et juste pour affiner leur ressenti effectivement c'est ça donne à réfléchir une question de hélène sur la formation s'il te plaît seront capables d'identifier ses élémentaux alors les plus courants en fait c'est la taille on va le faire avec la taille la forme et la taille en fait en réalité donc après quand on arrive sur des choses qui sont massives un gérant pierre c'est assez difficile à qualifier puisqu'en fait ça fait 10 15 mètres de haut donc on a mais la plupart du temps parce qu'ils se présentent sont des élémentaux de petite taille et donc c'est assez facile à faire que en fait c'est fin c'est fin au départ et c'est ça se termine comme une forme de champignon ça c'est souvent le signe que c'est une fait après on va demander si c'est vraiment une fait en fait il ya deux choses il ya ce qu'on perçoit avec les mains et ensuite ben on va leur demander parce qu'on va vérifier donc en fonction de la forme on verra les formes les plus standard et puis on verra ce qui se présente c'est toujours intéressant de voir ce qui se présente moi je vois effectivement dans les formations que je peux donner en présentiel les c'est toujours étonnant de voir qui se présente devant qui et souvent on s'aperçoit quand on pousse le questionnement que sont des élémentaux qui habitent à côté de la personne qui est venue aux formations et qui amener un message donc bon voilà c'est ça va plus loin que simplement aller toucher un élémentale on se rend compte c'est souvent en lien avec l'histoire de la personne et que on peut creuser des choses auxquelles on s'attendait pas donc c'est c'est toujours la surprise en réalité c'est en fait c'est une vraie cohabitation avec laquelle on peut vraiment passer à côté et puis en fait on peut avoir plein 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 d'informations pour nous faciliter la vie c'est énorme il ya une différence en fait entre rentrer dans une forêt en conscience en demandant l'autorisation en étant respectueux et en y allant avec notre conscience ordinaire d'être humain ça n'a rien à voir pour la petite histoire moi j'avais formé effectivement j'ai eu l'occasion en fait de donner formation dans le verre corps et on m'intervenait dans un gîte qui était la propriété effectivement d'une personne qui assistait au stage et c'était un fils de bûcheron et en fait de temps en temps ils allaient couper du bois donc je n'avais jamais eu de problème et après la formation se retourner couper du bois là ils ont des problèmes et au bout d'un moment il s'est dit zut j'ai pas demandé j'ai pas prévenu j'ai pas demandé d'autorisation y retourner façon à pouvoir effectivement s'excuser d'autorisation et puis rectifier les choses et le chantier en fait d'abattage a pu se continuer de façon tout à fait sereine donc quand on n'a pas de conséquences ils se rendent compte qu'on n'a pas la conscience de leur présente ils vont pas interagir s'ils se rendent compte qu'on commence à être un peu plus éveillé ils peuvent se manifester donc c'est là ça devient effectivement tout à fait intéressant et on va pouvoir porter un regard même si on voit rien qui est différent autour de nous c'est à dire ok je suis pas tout seul chez je fais partie d'un tout et en fait ce que je vais faire va interagir avec la nature ça on le savait mais aussi avec les habitants globalement de la nature c'est les animaux les animaux sauvages mais aussi les élémentaux donc là ça devient effectivement intéressant d'avoir cette conscience et puis d'essayer à notre niveau de pouvoir échanger avec eux comment savoir si l'on tâte du bas astral ou des élémentaux et également une autre question que penses-tu des anges alors le bas astral va plutôt être froid et désagréable les élémentaux on savait plutôt à une sensation en fait chaude les plus agréables si on touche un fantôme ça va être froid systématiquement froid un élémental en fait c'est jamais frappe donc c'est souvent une indication les anges ont aussi enfin les les anges et notamment les anges gardiens ont une réalité énergétique on peut les toucher aussi là aussi en fait c'est pas une sensation froide c'est plutôt une sensation jaune chaude j'ai dit jaune c'est pas déjà en fait la sensation qu'on a dans la main va nous donner une indication si c'est si ça picote et que c'est froid il y a peu de chances que ce soit un élémental donc on va lui demander de partir puis on va demander un vrai élémental devenir mais de toute façon en fait dans la dans l'atelier on va commencer par demander à son ange gardien de venir et pour pouvoir le qualifier le toucher donc c'est le premier exercice donc ça répondra certainement à la question c'était qui est ce qui avait posé la question j'ai pas retenu j'ai bougé mon curseur du coup ah oui christiane tiens à quoi ressemble une vouivre une vouivre en fait c'est comme un espèce de gros serpent ça fait trois mètres de haut c'est une tête d'une tête de serpent et souvent elles vont elles peuvent venir en fait en protection derrière pourquoi en protection derrière parce qu'en fait si on sait c'est ici derrière qu'on a fait des ouvertures énergétique qui peuvent être colonisés par des choses qu'on n'aimerait pas avoir donc on peut avoir une vouivre qui nous protège et qui vient juste comme une capuche de protéger derrière il ya une expérimentation qui a été faite je crois que c'est en écosse c'est les jardins de findorme je sais pas si vous avez entendu parler de cette expérimentation en fait ce sont des gens qui ont été dans un endroit où il rien ne poussait et qui ont sollicité l'aide des dévas en fait des esprits de la nature de façon à mettre en place en fait une une plantation ils ont obtenu des résultats extraordinaires donc il ya des bouquins qui existent sur le jardin de findorme c'est vraiment quelque chose qui explique en fait la relation avec les esprits de la nature et comment l'homme humain peut effectivement réaliser des choses qui paraissent impossible avec l'aide de de ces consciences là je vois que nicole dit qu'il ya un autre livre pour mieux connaître les élémentaux c'est un été avec les les prochains de tannis et leeway je connais pas j'ai pas lu laura qui demande si la bible ou jésus ont ils parlé des éléments tôt là j'ai pas je suis pas suffisamment connaisseur de la bible pour pouvoir répondre manon qui demande les petites lumières au dessus de l'eau est ce les dévas de l'eau bah en fait en réalité on n'en sait rien il faut leur demander que et c'est au travers de l'atelier quand sa personne je vous dirai comment on faire pour qu'ils viennent devant vous ok je vois que nadine a rencontré une fée en belgique dans un parc de bruxelles ça va être une rencontre intéressante alors pour celia si vous êtes à côté d'un parc il ya une grande chance que vous ayez effectivement à proximité des esprits de la nature et c'est peut-être ce qui explique votre vos ressentis voilà bon juliette qui demandait croyez-vous aux anges je crois que j'ai répondu on peut les toucher à partir du moment où vous avez une sensation vous avez quelque chose sous la main il ya plus des questions je crois ou je crois pas c'est il ya quelque chose ça existe ça on les voit pas mais ça existe du coup en fait on a touché son ange gardien on va avoir moins de scrupules à lui demander de l'aide parce qu'en fait l'ange gardien c'est une forme énergétique qui nous accompagne et qui est là pour nous aider mais il peut nous aider qu'à partir du moment lui demande et comme on lui demande absolument rien en réalité il se fait chier comme donc donc l'intérêt à partir moment où vous avez touché votre ange gardien ça va être de commencer à lui demander de l'aide donc voilà en tout cas ça permet de faire ses expériences l'idée c'est pas croire où c'est enfin moi je cherche pas que vous croyez ou pas ce qui m'intéresse c'est plutôt de vous emmener vers j'ai envie de faire l'expérience et faire l'expérience vous allez voir vous allez explorer vous même et c'est ça qui est le plus intéressant donc là je continue à regarder les questions tout ça on a répondu j'ai une question philippe pourquoi est-ce important de les identifier ont-ils des pouvoirs différents ah ben oui ils ont des ils ont des moyens enfin ils agissent de façon différente vous n'avez pas demandé à un elfe de travailler avec vous dans le jardin c'est pas du tout son c'est un esprit de l'air il va pas il n'aura pas vous aider dans le jardin par contre un elfe lui il peut vous aider à déplacer une cheminée cosmothélurique par contre un nain c'est pas un nain qui va vous aider à déplacer une cheminée par contre vous aider au jardin c'est plus son son domaine donc voilà en fait il ya et puis les qualifier c'est aussi de comment dire comment c'est activé en fait le toucher éthérique et un des premiers ressentis qui est c'est donc c'est une manière aussi d'aller explorer son ressenti je sens quelque chose dans la main c'est chaud c'est froid ça quelle forme ça quelle taille c'est en fait aussi l'objectif c'est pas uniquement rencontrer les émanteaux c'est aussi aller à la rencontre de vos de votre ressenti que vous avez peut-être jamais expérimenté explorer donc c'est une excuse d'aller au contact des élémentaux pour voir si quelles sont nos capacités tout cas c'est comme ça que je le vois très intéressant tout ça chose demande enfin en tout cas il fait une petite un petit partage on dit actuellement qu'il y a des guides lunaires et que leur contact serait froid peut-être que une chose à nous partager philippe c'est la première fois que j'en entends bah en fait moi c'est la première fois que j'entends parler aussi donc j'ai pas j'ai pas d'avis j'ai pas été en contact je sais pas répondre je sais pas tout j'ai pas encore tout exploré en fait en réalité peut-on prendre une photo des élémentaux avec un appareil super sensible plus l'appareil est sensible plus on va avoir des orbes on en parlait tout à l'heure maintenant des photos d'élémentaux bon j'en ai pas j'en ai pas vu mais ça veut pas dire que ça existe pas effectivement plus la technique va évoluer plus les appareils seront fins et les capteurs puissants peut-être qu'à un moment donné on verra apparaître sur nos clichés en fait ce type de présence en tout cas ça apparaît déjà sous forme d'orbes plus ou moins nombreuses à ma connaissance il n'y a pas de photos d'élémentaux encore disponibles parce que voir des têtes d'animaux dans les arbres est ce que ce sont des élémentaux ça peut c'est quel type d'animaux certains élémentaux pardon c'était une question de marie donc je l'invite en fait certains des têtes d'animaux donc ça peut être après il ya aussi effectivement tout ce qui est là c'est plutôt en fait c'est du druidisme il ya les animaux totem il ya le chamanisme il ya tout tout ça aussi ça fait partie en fait des présences invisibles donc non ce soir on parlait principalement en fait de toute la partie esprit de la nature et allié aux éléments et à la fois sur les représentations en fait d'élémentaux supérieurs on voit qu'il y en a beaucoup qui ont des têtes d'animaux donc c'est ce qui est intéressant c'est de savoir ce qu'on a aperçu est ce que ça peut être en lien et la meilleure manière c'est d'aller au contact et puis il leur poser la question donc c'est d'où l'intérêt du protocole de communication d'activer son toucher éthérique ce qui permettra de vérifier en fait le toucher éthérique et le protocole de communication ça permet tout simplement de vérifier nos impressions j'ai l'impression qu'il ya quelque chose dans cet arbre là je vais lui demander de venir devant moi puis on va voir si c'est une réalité énergétique ah tiens il ya une réalité énergétique tiens une forme qui fait penser à telle chose et ben je vais lui demander si il sait bien ce que c'est à quoi je pense et si ça me confirme c'est une méthodologie d'une manière qui va vous permettre en fait de confirmer vos ressentis je sens qu'il ya une présence ok bah cette présence je demande de venir et puis on va regarder ce que c'est en tout cas voilà c'est ça un peu l'idée super c'est comme joss ici qui nous dit j'ai vu pendant plus de 20 minutes un personnage de 43 cm dans un feu de cheminée est ce possible qu'il était dans son élément ou était-il prisonnier du feu alors ça peut être effectivement un éventail du feu mais c'est vrai effectivement dans le feu enfin des fois ce qui est intéressant moi j'ai l'occasion de prendre des clichés dans le feu et puis on voit des formes la photo on voyait nettement un dragon c'était assez étonnant bon c'était effectivement j'étais en train de faire un stage d'alchimie opérative on était en train de travailler en pleine nuit sur un creuset et en et puis je pris des photos et en regardant les photos après il y avait vraiment effectivement cette forme de dragon qui sortait de la casserole on est en train de travailler sur un truc c'est étonnant bien bien je crois qu'on a répondu à toutes les questions philippe je pense oui je vais juste rappeler que l'atelier l'atelier sera le 23 février à 20 heures ok donc moi je vous en moi je vous encourage effectivement à nous rejoindre sur l'atelier puis on ira explorer ça tous ensemble ok bon en tout cas merci voilà avoir assisté à la conférence merci aussi de vos questions de vos interactions tout cas c'est toujours pour moi très plaisant agréable de partager ça même si c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder mais bon voilà l'idée c'est pas nécessairement l'objectif de vous faire croire c'est plutôt de vous donner les moyens d'aller explorer ça vous même donc et là il ya effectivement verrez que dans l'exploration que vous allez faire il ya souvent très souvent des cadeaux et voir effectivement des choses intéressantes à explorer ok j'ai une dernière question philippe s'il te plaît dis moi est ce qu'il ya une différence entre esprit du lieu et gardien du lieu il n'y en a pas partout plutôt en fait les gardiens de lieux sont plutôt liés à des lieux sacrés alors l'esprit de lieux peut toujours solliciter un esprit de lieux il y en a toujours des gardiens ça veut dire qu'il ya une autre fonction c'est soit un site sacré ancien ça peut être un des dolmens des menhirs des choses comme ça il ya souvent des gardiens éthériques ça peut être aussi une église ou cathédrale il ya un gardien s'il ya un ou des gardiens donc là en fait la notion de gardien n'est pas tout à fait la même que l'esprit d'accord merci beaucoup et on vous donne rendez vous le 23 février dans une petite semaine pour passer à la pratique et rencontrer ses élémentaux en fait en réalité l'idée c'est de jouer avec donc vous pourrez dire j'ai tripoté un nain ou j'ai tripoté un elf et jouer avec ça en tout cas c'est dynamisme et on a hâte de vous retrouver le 23 février prochain philippe merci beaucoup je vous en prie je vous en prie et puis à bientôt pour ceux qui seront là oui on vous attend à très bientôt et belle fin de soirée je vous en prie